Bonjour à toutes et à tous, bonne rentrée et surtout bonne lecture. Comme l'a dit Christian Jacques dans Le Moine et le Vénérable, la passion de la lecture est un refuge, peut-être pour échapper à un monde en folie, mais surtout la découverte des lois éternelles sans lesquelles l'homme devient moins qu'un animal. Alors tentons de devenir encore plus humain avec la lecture. Alors nous sommes un groupe de passionnés qui donc allons essayer de nous faire partager la passion de livres que nous avons beaucoup aimé. Nous allons commencer avec Monico de Mignac, qui est conteuse, qui travaille à Marmite FM comme bénévole, et qui va nous parler de homme, de la célèbre Toni Morrison qui vient de nous quitter. Alors elle vient de, merci Bernard de me laisser parler, Toni Morrison est donc née en 1931 dans Loyaux. Elle est de famille ouvrière de quatre enfants. Elle est décédée cet été. C'est une forte personnalité. Il y a un titre de journal qui disait d'elle, la impératrice des lettres américaines. C'est une noire américaine. Donc elle a écrit plusieurs livres, L'œil le plus bleu, Belleuve, etc. Et moi j'ai choisi Homme et c'est son dernier livre je crois. Alors en fait, le héros s'appelle Franck Monet. Donc tout le monde plaisantait toujours sur son nom parce qu'il n'avait jamais un sou. Et ce récit, pour moi il y a deux aspects. Il y a un côté sombre et un côté lumineux. Donc il y a la guerre de Corée en toile de fond. Il est parti de son village, de sa petite ville, avec deux de ses meilleurs amis, ses amis d'enfance. Ils ont fait la guerre et il a perdu ses amis dans des conditions abominables. Tous ces passages de la guerre sont violents, sont une violence affreuse. Il ne s'en est pas remis. Et puis il y a la mort, la présence de la mort d'une petite fille qui le harcèle. Et on comprend à la fin du livre pourquoi, je ne vous dirai rien, à vous de le lire. Et puis il a été très choqué aussi parce qu'il a assisté à un fils. Il est devenu complètement fou parce qu'on a exigé de lui de tuer son père. C'était ou lui ou son père. Et parce qu'en fait on a fait des paris sur eux. Exactement comme les combats de coq. C'était en fait, il fallait qu'ils combattent. Et il ne pouvait pas sortir de cette ornière. Et on lui a dit, tu es ton père ou c'est toi qui es. Bon finalement, il a tué son père et sa vie est féchue. Et ça a marqué beaucoup Franck Monnet. Qui plus tard après, je vous dirai, a rendu hommage au père. Je vous dirai après. Donc il traverse pour aller chercher sa soeur. Avec qui il a des souvenirs d'enfance, entre autres des chevaux. Il y a tout un passage sur les chevaux. Il s'est toujours occupé de sa petite soeur parce qu'ils avaient une famille archi compliquée. Une grand-mère abominable, enfin les parents inexistants. Donc il s'est toujours senti responsable de sa soeur. Et il apprend que sa soeur, après un parcours difficile avec un homme qui s'est en fait moqué d'elle, s'est trouvé, travaillé chez un docteur, un docteur complètement fou, qui faisait des expériences gynécologiques affreuses sur les femmes, entre autres sur sa soeur. Donc elle est complètement, son corps est meurtri. Enfin bon, elle est complètement, comme si elle était anéantie. Donc il traverse tout le pays, et c'est l'époque de la ségrégation, le nord, le sud, pour aller chercher sa petite soeur. Et là, ça devient plus lumineux, donc il la retrouve. Et tout son amour qu'il a pour sa soeur, il lui donne, il l'aide. Et puis il y a des passages qui reviennent. Il pose des questions sur ses fameux chevaux de son enfance. Il découvre le pourquoi pour la petite fille. C'est douloureux et tout, mais après il est apaisé. Et puis il veut redonner sa dignité pour qu'il redevienne un homme debout à ce père qui a été tué par la force des choses. Et en fait, on sent qu'il veut, après toute la violence de la guerre, toute la violence de sa vie, il n'a pas pu construire quelque chose d'important dans sa vie, parce qu'il avait une histoire d'amour, mais il y avait toujours la guerre en toile de fond. Et sa compagne ne le comprenait pas très bien. Mais là, on sent un peu plus apaisement. Et peut-être qu'il va aller vers quelque chose de plus apaisant. Donc c'est Tony Morrison, homme, et c'est dans la collection 10-18. Un auteur vraiment important, Tony Follier, Tony Morrison. Tu as un gros fait pour toi, là, je sais. Merci, Monika. Quo ? Monico, oui. Pardon. Ça va. Maintenant, Claire va nous parler de Marie Fernand, qui voit du pays. Mamie Fernand. Mamie Fernand. C'est l'émotion. Voilà. Alors, Mamie Fernand, voit du pays. Mamie Fernand, c'était la voisine de Adeline Ribière, qui est l'auteur de ce roman, lorsqu'elle habitait dans les Landes. Mamie Fernand n'a jamais quitté son village, sauf quand elle est devenue l'héroïne de ce roman. Mamie Fernand est veuve. Elle a deux enfants qui ne vivent pas dans son village. Et sa vie, c'est son chien, son potager, sa maison, ses poules, son cochon, et l'amitié de ses voisins, et notamment l'amitié d'une adolescente qui vit à côté de chez elle, Clémence. Clémence qui aime se réfugier chez cette grand-mère, parce que Clémence, elle vit des choses qui sont un peu difficiles dans sa famille. Son papa vient de perdre son travail, donc il y a beaucoup de tensions. Le climat familial est dur, et elle aime se retrouver chez cette grand-mère, qui est simple, qui est un modèle de l'écologie. Elle vit de presque rien. Elle est née écologiste parfaite, et elle mourra écologiste parfaite, cette femme-là. Cependant, il y a un événement particulier qui fait que Mamie Fernand quitte brutalement sa maison, son village. Personne ne sait pourquoi. Et tout le monde est très inquiet, notamment Clémence, qui va mener l'enquête. Elle pense que Mamie Fernand s'est fait kidnapper. Et donc, elle mène une petite enquête pour essayer de retrouver Mamie Fernand. Bien sûr, c'est un peu compliqué. Et Mamie Fernand va parcourir la France pendant trois semaines. Elle va découvrir notre monde moderne, notre monde de la consommation, tout à fait affolant pour elle. Elle fait de belles rencontres. Elle rencontre des hommes et des femmes qui vont lui permettre de retrouver son chemin, retrouver sa maison. Et son retour est accueilli vraiment comme un miracle. Donc, ses enfants, les enfants de Mamie Fernand viennent pour son retour. Clémence est là, les parents de Clémence sont là, le frère de Clémence. Et en fait, et les amis aussi qu'elle a rencontrés pendant ce voyage. Et en fait, ce moment de retrouvaille fait que les liens qui étaient un peu abîmés se refont. Et en fait, c'est vraiment un retour miraculeux. Voilà, ce livre, je l'ai lu il y a plusieurs années déjà avec ma fille Ophélie qui avait huit ans. Et en fait, tous les soirs, on lisait une étape. Et ce fut vraiment un très joli voyage. Merci Claire pour ce voyage. Et maintenant, Nathalie Volt, qui est maître de conférence à l'université de Saint-Quentin-en-Divine, tout à côté, va nous emmener en Suède avec le cavalier suédois de Léo Perutz. Tout à fait, merci beaucoup Bernard. Je vais en effet vous parler de ce livre qui est un classique. Mais un classique qui a été très longtemps oublié. Et je me suis rendu compte que finalement, peu de gens l'avaient lu. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, Léo Perutz, il est né à Prague. C'est un contemporain de Kafka. Ils ont d'ailleurs travaillé dans la même compagnie d'assurance. Et Borges appelait Léo Perutz le Kafka aventureux. C'était un grand admirateur de Perutz. Et il a été très populaire, cet auteur, dans les années 20-30. Et ensuite, après que les nazis ont interdit ce livre en Allemagne, il est complètement tombé dans l'oubli. Et on le retrouve en France quand il est traduit dans les années 80. C'est là que le livre revient. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cavalier suédois ? C'est un conte. Et c'est un conte qui débute par un prologue très énigmatique. On a une petite fille qui, chaque nuit, est visitée par le spectre de son père, qui est un noble parti faire la guerre. Et ensuite, le livre commence. Et le livre débute. On est en 1701. On est dans la forêt. Il fait froid. Et deux hommes, chacun fuit de son côté. Deux hommes se rencontrent dans une forêt. Et ce qui va se passer, c'est que tout va les opposer. On en a un qui est un voleur, un vagabond. Et l'autre, c'est un déserteur, déserteur des armées de Pologne et qui veut rejoindre les forces armées du roi de Suède, puisque tu évoquais la Suède. Et alors, ils vont partager la faim, le froid, la neige. Et ils vont se retrouver dans un moulin hanté. Et c'est là qu'ils vont sceller un pacte d'amitié. Mais que vaut l'amitié quand il y a la guerre et surtout quand il y a l'amour ? L'amour qui va conduire l'un des deux à usurper l'identité de l'autre. Bon, je ne vais pas vous en dire plus parce que je crois qu'il faut vraiment le lire. Mais ce qui est vraiment extraordinaire dans ce conte, qui est un conte fantastique, c'est que vraiment, on va remuer des questions très profondes. Qu'est-ce que l'identité ? Qu'est-ce que la jalousie ? L'amour ? On va parler des compromissions dont les hommes sont capables. On va parler de la rédemption, enfin vraiment des thèmes universels. Et c'est vraiment une réflexion sur le sens de la destinée. Mais c'est écrit, alors tu as évoqué Hitchcock lors d'une émission passée, vraiment dans un rythme haletant avec du suspense, comme dans un film à Hitchcock. Donc vraiment un livre à redécouvrir. Il y a une ULS comme ça ? Le suspense, ah ouais ! Bon, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Merci Nathalie pour ce voyage en Suède. Si vous voulez, pour terminer, moi je vous propose un voyage en Saône-et-Loire. Vous m'avez pardonné de parler de mon dernière publication. C'est un recueil de nouvelles sur la vie du terroir, de Saône-et-Loire, ces fameux territoires oubliés qui sont à une heure de l'autoroute, où il y a moins de monde, où il y a plein de maisons à vendre, où il y a beaucoup de souffrance. Et donc j'ai voulu témoigner que ça se passait mieux dans les années 60-70. Par exemple, une anecdote, c'est quand j'étais môme, on avait 9-10 ans, il y a deux taureaux qui ont traversé la cour de l'école des garçons, parce qu'il y avait le champ de foire à côté. C'est une anecdote qui nous a tous marqué, quand vous avez ça à 10 ans, il y a un des camarades qui a été blessé, tout ça. Et donc j'ai voulu raconter tout ça, puis il m'est venu d'autres histoires. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand j'avais commencé l'écriture de ce recueil de nouvelles, je suis tombé sur le livre de Pierre Michon, Pierre Michon qui s'appelle « Vie minuscule », c'était dans les années 80-90. Et lui, il parle de la creuse, il fait vivre des personnages simples de la creuse. Et comme on disait tout à l'heure, le miracle de la littérature, c'est d'arriver à redonner, voire immortaliser des gens simples. Parce que voilà, il n'y a pas de vie simple, tout le monde se bat dans la vie. Et donc j'ai voulu parler aussi de gens simples qui ont marqué un terroir. Par exemple, le portrait d'un médecin de campagne qui roule avec sa deux chevaux dans toute la campagne, jour et nuit, qui ne prenait pas de vacances. Le genre de personnages qui n'existent plus maintenant et que tout le monde regrette. Des jeunes de mai 68 qui font un peu des bêtises, mais pas trop méchants. Des descentes de rivières en kayak, voilà. Faire revivre tout un beau terroir qui malheureusement est un peu en désespérance actuellement. Et ce livre sera bientôt au Salon des écrivains d'Elencourt, le dimanche 24 novembre. Et il est préfacé par Patrice Franceschi, qui est président d'honneur du Salon des lancours, qui au nom de l'amitié m'a fait l'honneur de cette préface très sympathique. Parce que là, bon, il navigue que ce sont trois mois autour du monde. Mais la descente de rivières en kayak à Toulon-sur-Arrou jusqu'à Autun, c'est intéressant aussi. C'est un voyage. C'est une belle région, mais il faut redécouvrir ces terroirs de province qui souffrent vraiment. Il faut aller les voir, ils sont très gentils, on mange bien. Il y a un bon accueil pour faire du vélo, du kayak, de la pêche. Les Hollandais le savent bien, parce qu'il y a beaucoup de campings hollandais là-bas. Merci et bonne rentrée encore. Merci à toi. Merci Bernard.